Musique Bonjour, bienvenue sur Côtéblog.ca, le blog d'Archambault. Aujourd'hui on a le grand plaisir de recevoir Christine Brouillette, la grande romancière québécoise qui vient de sortir Promesses d'éternité. Bonjour Christine, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, j'apprends que je suis en cinquième position, ça me fait plaisir. Bravo, bravo. Alors dans votre livre, vous parlez des sectes. Alors les sectes, c'est un sujet qui vous a énormément passionné, vous avez fait beaucoup de recherches là-dessus. Quelle était votre perception avant que vous fassiez ces recherches et ensuite sur quoi ça a déboulé ? Excellente question. Je croyais vraiment que c'était un certain public, de certaines proies qui étaient plus faciles que d'autres. Et en fait non, ça n'arrivait à tout le monde, c'était vraiment une idée préconçue que j'avais. Ça pourrait m'arriver, ça pourrait arriver à un de mes amis, un frère, peu importe. Dans un moment de fragilité, on en a tous dans nos vies, quand ces gens-là, ces gens de groupes sectaires nous approchent et nous enveloppent d'amour et on peut facilement se faire piéger. Alors évidemment comme auteur de roman policier, c'est très séduisant comme sujet parce qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de folie dans ces sectes-là. Alors je n'ai pas pris une secte en particulier, c'est un mélange un peu de tout ce que j'ai lu, lu, lu et relu. Et j'ai vraiment fait des découvertes. C'est tellement abracadabra dans certains groupes sectaires que je ne pouvais pas utiliser des informations parce que ça aurait été exagéré dans un roman. Alors le titre Promesse d'éternité, Promesse d'éternité en enfer, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien c'est vraiment ça qu'on nous promet dans les groupes sectaires, c'est que vous allez avoir une vie dans l'au-delà, vous ne mourrez pas réellement et tout ça. On nous promet l'éternité et on promet l'éternité, mais en fait, ce n'est pas l'éternité au ciel, si le ciel existe, disons-nous, mais c'est plutôt l'enfer. Et je trouve que les gens qui vivent dans ces groupes-là sont vraiment isolés et ceux qui ont la capacité, la volonté, l'énergie, l'aide aussi pour en sortir, leur chemin, ce n'est pas facile quand ils quittent une secte, c'est vraiment difficile et c'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment qu'ils soient soutenus et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Alors j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent à sortir des groupes sectaires, mais ils ont traversé l'enfer. Alors le thème du feu est aussi central dans le livre, on le voit rien que sur la couverture avec les allumettes qui se croisent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le thème du feu? Parce que le feu, c'est les flammes de l'enfer et le gourou, le chef de la secte, est un pyromane depuis toujours, depuis sa petite enfance. Il rêve d'allumer le plus grand feu au monde, donc il y a des fantasmes extrêmement dangereux, extrêmement précis. C'est tricoté, c'est serré comme roman parce qu'il y a plus qu'une intrigue, il y a l'intrigue autour de la secte, mais il y a aussi un groupe de gladiateurs d'État moderne, en fait, des gens qui se battent jusqu'à la mort. Et elle doit inquiéter sur ces deux sujets-là en même temps. Donc elle a beaucoup de pain sur la planche et des problèmes avec son ado à la maison. Alors ça va mal pour Maud Graham dans ce roman-là, c'est pas facile. Si on regarde un petit peu Maud Graham, donc qui veut prôner la paix, faire valoir la loi, est-ce que ce genre de personnage-là, selon toi, a une vision assez manichéenne pour être un défenseur du monde? Je définis Maud Graham, contrairement à moi, moi je suis une optimiste passive et Maud Graham est une pessimiste active. C'est-à-dire que moi je trouve que, bon, c'est vrai, le monde, il y a des problèmes dans le monde, mais je veux dire, je suis plutôt heureuse de la vie, puis je trouve que c'est pas si pire que ça. Alors que Maud, elle, elle voit vraiment, de par son travail, évidemment, elle est plongée au cœur vraiment des travers de l'âme humaine. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'elle voit de noir et de sale, elle a envie de réagir, donc elle est active. Mais c'est une femme quand même ordinaire. Moi, quand j'ai créé Maud Graham, c'était extrêmement important pour moi de ne pas aller dans les archétypes, vraiment les stéréotypes. On avait des blondes évaporées, des noires méchantes et des roses pulpeuses et sensuelles. Bon, ça va aller, là. Alors moi, Maud Graham, ça peut être notre voisine. Quand on est écrivain de polaire, de roman policier comme ça, puis qu'on doit imaginer un méchant, en l'occurrence ici, c'est le gourou, est-ce que c'est un petit sentiment d'exutoire que l'on éprouve aussi quand on décrit le personnage? Moi, quand j'écris, c'est vrai que je fais des choses très, très noires, mais quand j'en sors, je suis quelqu'un qui est plutôt bonne vivante. Donc peut-être que ça me fait du bien d'écrire des choses horribles, mais le personnage de Carl Blondin Warren, le gourou dans Promesses d'éternité, je ne trouve pas que c'est peut-être... il est détraqué, il est fou, il est très dangereux, mais les gens qui l'entourent sont aussi dangereux, puis encore plus vile que lui parce qu'ils sont dans un groupe sectaire et ils contrôlent les gens pour faire de l'argent. Donc là, c'est vénal, c'est encore plus, je trouve, sombre, comme dans l'âme humaine, la personne qui est détraquée, elle est détraquée. C'est un personnage dangereux, c'est un assassin, il n'y a pas de scrupules, mais les gens qui profitent à côté de lui, de son charisme, ne valent pas mieux. Il y a beaucoup de méchants dans Promesses d'éternité. Archambault vient juste de lancer un concours, le concours du nouvel auteur. L'objectif de ce concours, c'est d'encourager les auteurs qui n'ont jamais été encore publiés à envoyer leur manuscrit sur le site côtéblog.ca et ensuite, il va y avoir un jury et un grand gagnant va être décerné par les internautes. Alors, toi, en tant qu'écrivain reconnu au Québec et dans le monde, quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture? Faire un plan, vraiment. Moi, je ne peux pas imaginer travailler sans plan. Je pense que c'est d'être discipliné et organisé, parce que les idées, ça, on en a, mais il y a du travail à faire derrière. Mais il ne faut pas penser que ça nous vient d'une façon naturelle. Ça, c'est suspect. Quand c'est trop facile, c'est suspect. Et puis, pour finir, un petit mot pour les lecteurs, internautes Archambault? Oh, mais je vous souhaite surtout des belles vacances, en lisant, bien sûr, de très bons romans policiers. Merci beaucoup, Christine. C'est moi qui te remercie, Marie. Combien de feux avait-il élumé dans ce quartier? Il aurait aimé tenir un journal de ses exploits, mais il ne pouvait se permettre une telle imprudence. Il doit se contenter de ses souvenirs. Il sert les poings en songeant qu'il n'aura pas l'énergie de retourner à Auschwitz pour contempler les fours crématoires et qu'il ne peut gaspiller les semaines dont il dispose en enfantillage. Il n'y aura qu'un seul grand feu, le plus beau de tous, celui qui l'emportera avec ses disciples avant Noël.